yahoo buddimancha donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo achats sur la chaîne donc cette fois ci on n'est pas du tout avec l'univers de la japanespo je sais pas en fait dans quelle heure je vais poster toutes mes vidéos c'est pour ça que je dis ça mais on est avec les achats faits avant la japanespo et mes achats faits principalement le 8 juillet soyons honnêtes le 8 juillet donc c'était mon anniversaire j'ai fait la journée sur bordeaux il y a une vidéo vlog qui aura été déjà disponible sur la chaîne eb world ainsi que la vidéo sur mes cadeaux d'anniversaire et en fait ce jour là quand j'étais sur bordeaux j'ai fait pas mal les magasins et j'ai acheté quelques trucs donc je vais te montrer tout ça alors ce n'est pas sur bordeaux je l'ai commandé sur aliexpress mais je me suis acheté tout simplement le masque de nezuko voilà avec l'imprimé de nezuko tout simplement parce que je me dis que quitte à faire du cosplay si on est dans une période ou quoi où ça craint je préfère avoir le masque de nezuko et le porter en convention ou autre et plutôt que d'avoir un masque tout noir ça ça rendra un peu plus joli je me dis que je porte le masque donc du coup j'ai acheté le masque de nezuko ensuite on va passer au truc que j'ai pu récupérer qui était gratuit dont notamment le catalogue casé c'était pas volontaire voilà là dedans on a que deux extraits si j'ai bien suivi on a ceci voilà et on va avoir ça qui est apparemment de l'auteur de The Promised Neverland ou un truc comme ça en tout cas c'est r100 voilà ensuite le premier mag des éditions d'Oki Doki tada et à l'intérieur si je dis pas de bêtises on a euh je suis pas sûre parce que devant ils nous mettent que 4 images voire 5 mais à l'arrière on a plus d'images et je pense qu'on a tout ça tout ce qu'il y a à l'arrière sachant que lui il m'intéresse et j'ai demandé à un de mes libraires à Bordeaux qui ne l'avait pas lu lui je l'ai lu je l'avais déjà présenté dans une vidéo lui aussi lui aussi et c'est tout et les autres je voulais des avis surtout sur lui lui et lui et lui j'ai réussi à choper les extraits en format papier lors de la Japan Expo je me rappelais pas que je l'avais le temps honnêtement ensuite j'ai pu avoir le canal B des mags manga mag voilà alors ça c'est plus genre la liste des sorties par édition par maison d'édition et tout ça tu vois ta liste de shopping par mois et par date et après t'as quelques petites infos style sacre en fait voilà et pour terminer j'ai réussi à choper aussi le catalogue de Glenna le numéro 5 où on a apparemment seulement 1 2 3 ah non 4 extraits on aura tourbillon game, full night, ningyo et printemps et tempête voilà donc tout ça ainsi que les extraits que j'ai donc montré lors de ma vidéo sur mes achats et goodies récupérés à Japan Expo tout ce qui est extrait ça va être présenté dans les prochaines semaines etc je sais pas encore quand ni comment je vais m'organiser je sais juste qu'il y a une semaine où je vais être en vacances en mois en début août où je vais en emmener pas mal et je ferai le plus possible etc mais voilà après je ne peux pas dire au niveau des dates mais cet été ou en septembre ça c'est sûr et certain tu auras tout de fini en septembre promis et je viens de capter que j'ai encore mon armée de pandas et qu'il en manque toujours deux l'armée arrive dans pas très très longtemps il y aura deux autres pandas en plus donc en ce qui concerne les achats d'occasion on a une enfin deux librairies sur Bordeaux qui s'appellent la bouquinerie plus alors il faut savoir que leurs prix à eux en occasion sont extrêmement chers mais tant que je suis une économie moi en fait ça me va à peu près même si c'est forcément à cet été de l'acheter chez eux et donc forcément c'est à cet été qu'ils fassent des prix un peu foutage de gueule très clairement donc j'ai acheté uniquement isekai gourmet magical table got c'est un manga qui est terminé en 4 tomes je crois ou 3 tomes et du coup bah j'ai acheté le tome 1 il était à 5,60€ au lieu de 7,99€ ça fait 2€ et quelques d'économie c'est toujours ça voilà et comme il est très récent ça peut se comprendre aussi alors je vais te montrer la qualité de dessin voilà j'aimerais voir des personnages bon ils font aussi des drôles d'expression et j'ai deux marques pages d'ailleurs de la les brevets en question et il y a les adresses il y en a donc une à Gambetta une à Saint Catherine une à Mérignac une à Pessac sous laque sur mer euh... deux sous laque sur mer et mon talivé ensuite on est passé à Cash Converture je n'ai rien acheté à Easy Cash mais à Cash Converture du coup j'ai trouvé un manga et surtout aussi un DVD donc le manga c'est Keiju numéro 8 le tome 2 j'ai déjà lu le tome 1 à sa sortie et je l'ai relu aussi récemment là début du mois de juillet pour la Japan Expo car je le rappelle pour ceux qui n'auraient toujours pas capté à Japan Expo j'étais sur le stand Crunchyroll slash Kaze et donc forcément on avait les mangas des éditions Kaze à conseiller et donc j'ai voulu relire le tome 1 histoire de m'en rappeler un petit peu et de savoir si du coup pour pouvoir mieux le conseiller et à savoir pour ceux qui ne le sauraient pas mais l'auteur de Keiju numéro 8 a fait une autre oeuvre qui est disponible en France qui s'appelle Poshikuro c'est en 4 tomes il y a eu un coffret de Noël il y a quelques années de ça parce qu'il date de 2017 si je ne dis pas de bêtises en France et euh... bah personne n'est au courant que l'auteur a écrit autre chose j'étais le seul dans les 30 vendeurs enfin une équipe de 35 j'étais le seul à savoir ça et à l'avoir lu mais franchement je vous le recommande je vous mettrai le lien de la vidéo en barre d'info et en i parce que franchement il vaut le détour ensuite en DVD je me suis acheté l'intégralité de High School of the Dead voilà j'ai tout simplement craqué n'hésitez pas à me dire si vous voulez un rendu du coffret etc je fais mon jute comme ça voilà et il m'a coûté que 9,99€ et je crois que lui je l'ai payé que 9,99€ alors que le manga il était à 4,50€ mais il y avait toujours la promo des moins 30% donc du coup je l'ai payé un petit peu moins cher et ça ça fait toujours plaisir et en manga que j'ai acheté en 9 j'ai commencé d'abord par acheter le tome 2 de Magical Dance pour ceux qui ne le savent pas dans les précédentes vidéos qui datent de mes achats du coup du mois de juin j'ai acheté le tome 1 en occasion à Cash Express et d'ailleurs il y a normalement toujours une deuxième fois le tome 1 enfin voilà il y en avait 2 quand je l'ai acheté je pense qu'il y est encore et donc j'ai acheté le tome 2 en 9 voilà je me suis dit comme ça j'ai les 2 et j'ai aussi craqué et j'ai pas compris dans l'aspect qu'ils avaient ça en stock Mola mais à Mola du coup j'ai acheté ce titre je vais éviter de dire le nom voilà j'ai oublié ton la qualité de dessin j'ai dû te la montrer pour le yaoi là c'est une vieille qualité de dessin par contre je te préviens j'étais avec une copine du nom de Yuki avec qui j'ai fêté mon anniversaire qui me l'a conseillé donc je me suis dit pourquoi pas et ce qui est drôle c'est qu'un de mes vendeurs préférés là-bas a ouvert le manga pour voir ce que j'avais acheté et comme par hasard il est tombé sur une scène de Yuki on adore bref c'est tout en ce qui concerne cette petite vidéo achat j'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu si c'est le cas n'hésite surtout pas à me faire savoir on like, on commente ou on partage n'hésite pas à t'abonner c'est rapide, gratuit ça me ferait extrêmement plaisir je te mets deux précédentes vidéos ici en recommandation ma tête de panda pour t'abonner mes réseaux sociaux et le compte du TED comme d'hab sur ce à bientôt